bonjour à tous c'est ludovic bosron comment allez vous en cette belle journée bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce cinquième épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme dernière petite chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler des secrets de l'optimisme de quoi s'agit-il au juste pour découvrir ce qui se cache sur le sujet et bien venez avec moi et et Sous-titrage MFP. Dans les précédents épisodes, vous avez vu les différents aspects que le mal prend pour tenter de vous faire sombrer dans le chaos. Vous avez vu comment avec ruse, tromperie et manipulation, il trouble votre mémoire, vous fait perdre vos repères et vos valeurs. Comment il distille votre histoire et avec le temps finit par vous faire succomber à sa tentation. Heureusement, certains d'entre vous moins sensibles à son appel ou plus érudits lui résistent sans ménagement. Et croyez-en mon analyse, il s'agit pour la plupart d'entre vous de personnes dotées d'une qualité essentielle, l'optimisme. L'apocalypse est pour l'homme, l'apocalypse est pour l'homme, l'apocalypse est pour l'homme, l'apocalypse est pour l'homme, bientôt la fin du genre humain. L'apocalypse est pour l'homme, bientôt la fin du genre humain. Vous avez bien compris que l'optimisme n'est pas une qualité qui vise seulement des personnes émanant de courants religieux, ni d'ordre monastique, pas plus de groupements de croyants spirituels. Il s'agit de gens comme vous et moi, soucieux de ce que l'avenir leur réserve et curieux de comprendre les mécanismes du genre humain. Des gens ordinaires, qui par leur seule volonté de construire une vie plus harmonieuse, plus concordante, cherchent la voie de l'amour plutôt que la faiblesse de la haine. Des voisins, des amis, des frères, qui avec suffisamment de recul, de patience et de sacrifice se positionnent en véritables opposants du mal. Certains en sont pleinement conscients, tandis que d'autres, moins éclairés, jouissent naturellement d'une bonté spontanée qui les poussent naïvement à vivre en sainte harmonie avec les éléments du quotidien. Comme vous le savez peut-être, l'optimiste est une qualité importante. Il désigne un état d'esprit caractérisé par une perception positive du monde et de l'univers. Une personne optimiste est bien souvent décrite comme ayant tendance à prendre la vie du bon côté des choses et à y voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si l'optimiste sait garder un mental positif malgré les difficultés éventuellement rencontrées, c'est parce qu'il sait que le meilleur reste à venir. Néanmoins, face aux circonstances de la vie, L'optimiste sait adopter des attitudes plus actives et des comportements plus adaptés afin de faire face aux soucis de l'existence. Recherche de soutien et d'informations, stratégie en réponse. Il dispose également de nombreuses ressources pour prendre des initiatives. L'impact positif de l'optimiste sur la santé n'est plus à prouver comme le démontrent les nombreuses études scientifiques et médicales sur le sujet. Il est reconnu que le taux de mortalité est moindre dans un groupe, présentant un niveau d'optimisme élevé. Mais décide-t-on de devenir optimiste ? De fait, on ne sait pas vraiment pourquoi l'optimisme se manifeste chez les uns plutôt que chez les autres. Et si personne ne remet en cause l'idée que nous ne naissons pas tous avec les mêmes dispositions, soulignant ainsi le rôle de la génétique, les spécialistes préfèrent aujourd'hui insister sur le rôle de l'environnement dans le développement de cette attitude. Alors, comment s'entraîner à devenir optimiste ? Les préceptes de la psychologie positive peuvent vous mettre sur la voie. C'est un chemin qui requiert un vrai travail sur soi et je suis vraiment très heureux de partager avec vous deux secrets pour y parvenir. Premièrement, en fin de journée, remémorez-vous trois événements qui vous ont réellement procuré du plaisir et cherchez à ressentir la satisfaction qui en résulte. S'agit-il de la lecture d'un bon livre ? Le livre développe l'empathie. S'agit-il d'un peu de jardinage ? Jardiner rend heureux. S'agit-il encore de chanter, de danser, faire du bénévolat ou plus simplement de rire ? Rire matin, midi et soir est une bonne habitude car le rire libère les hormones du bonheur. Enfin, mon deuxième et dernier conseil, avoir la foi. C'est sans aucun doute le plus important de tous car avoir la foi ne se résume pas seulement à croire, c'est être curieux de ce que le monde vous réserve. L'optimisme vous offre le pouvoir de vous adapter aux circonstances de la vie mais également de reconnaître la puissance d'une main invisible sur votre existence. Vous remarquerez qu'il n'est pas rare de constater que les optimistes sont des gens plus heureux que la moyenne ce qui explique probablement qu'ils vivent plus longtemps. Enfin, vous devez savoir que l'optimiste vous guide tandis que la foi vous mène à la vérité. Avoir la foi provoque quelquefois des miracles. Être optimiste, c'est croire que tout est possible et que le meilleur reste à venir. L'optimiste n'est pas le maître du temps, n'est pas le maître des horloges, non, pas du tout. L'optimiste sait. L'optimiste connaît la vérité. Une vérité offerte à tous. Une vérité limpide, facile d'accès et dont le message ne peut se lire que dans le cœur. Et cette vérité n'est pas le fruit du hasard ni d'une quelconque séance divinatoire. Encore moins le résultat d'une équation mathématique. Juste un brin de raison, d'attention et de bon sens. Encore faut-il avoir le cœur bien orienté. Cette vérité est en vous. Et plus qu'une vérité, c'est un salut. Alors maintenant, vous savez pourquoi et comment l'optimiste sait ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501